Bonjour à toutes, bonjour à tous, donc aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo haul horizon créatif ça faisait un moment que je n'avais pas fait de commande chez elle là j'avais mis en alerte des papiers et du coup je les ai pas pris parce que les finances n'étaient pas forcément là et là ma priorité c'était autre chose et je vais vous montrer ça tout de suite parce que j'en ai pris une bonne petite quantité pour moi pas énormément non plus, il reste du stock vous inquiétez pas mais j'ai pris une bonne quantité donc voilà le colis en question, il n'est pas hyper épais mais il est plutôt long donc je l'ai pré-ouvert parce que je vous avoue que j'avais hâte à tout de l'avoir hop, bien emballé donc dans cette petite commande mon cadeau ça a été ceci alors si je me trompe pas, on dirait les designs de la collection je ne sais plus comment ça s'appelle mais je trouve qu'ils ressemblent beaucoup à Snow et je ne sais plus ce que c'est comme le nom de la collection mais voilà je le trouve super mignon donc voilà des petites images à mettre dans un album ou de toute façon j'ai un album d'hiver à faire ensuite comme à mon habitude j'ai repris 5 pochettes si je me trompe pas normalement j'ai pris 5 5 ou 6 ? normalement 5 1, 2, 3, 4, 5, ouais j'en ai pris 5 donc ça c'est pareil c'est pour mettre tout ensemble les collections que je prends parce que des fois je prends plusieurs exemplaires d'une collection 30-30 avec une collection, attention avec une collection 20-20 et des fois pour les mettre ensemble c'est pas forcément besoin bon c'est super bien emballé alors trop beau, c'est trop beau tout ce qu'il y a donc je me suis fait plaisir parce que là j'en avais extrêmement besoin alors côté double face classique j'ai pris un double face donc là l'épaisseur vous le verrez plus loin j'ai pris 15 mètres de double face simple mais avec une grosse épaisseur ça c'est quand je veux juste coller un grand papier où il va pas énormément bouger ou quoi voilà ça c'était vraiment pour du classique parce que le rouge il part à une vitesse mais alors là le seul qui me restait c'était le très large ou le très très fin donc 3 millimètres ou 6 je crois je sais plus j'ai plus l'emballage mais il est juste derrière moi et là je vous avoue qu'il m'en fallait donc j'ai repris aussi du double face mais 3d pour faire des checkers j'en ai pris qu'un seul parce que j'ai encore j'ai encore pas mal de mousse à coller moi même donc voilà je suis désolée j'ai la poussière donc j'ai repris une collection de double face et là je suis super contente donc normalement je les ai pris à peu près donc là j'ai pris un 3 millimètres en extra fort le bleu c'est le plus fort des moi j'aurais pensé que le rouge vous voyez mais en fait non c'est le bleu qui est plus fort donc ça c'est du extra fort donc c'est quand je veux coller quelque chose et que je ne veux pas que ça bouge 3 millimètres, il y a combien de mètres ? pas marqué il y a ma fille à côté donc celui là c'est du 6 millimètres normalement j'en ai pris plusieurs 6 millimètres, j'en ai pris 3 parce que le 3 millimètres c'est pas le truc que j'utilise le plus mais il me fallait du extra fort pour que si j'ai des petits détails à coller il fallait absolument que j'aie quelque chose de vraiment très fort j'avais pas envie de, voilà et le 6 millimètres c'est celui que j'utilise le plus couramment donc du coup j'en ai pris 3 ensuite en rouge, j'ai refait mon stock de rouge donc j'ai pris du j'ai pris 2 fois du 3 millimètres et j'ai pris, tac 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 alors là celui là par contre c'est le gros, enfin c'est le très long là il y a marqué les mètres ah voilà le bleu non il n'y est pas sur le bleu, il n'y a pas marqué les mètres sur le bleu c'est marqué sur le rouge par contre le rouge, le 3 millimètres il fait 10 mètres donc à mon avis c'est à peu près la même chose parce que j'ai l'impression qu'ils font les mêmes tailles normalement c'est ça parce que j'ai plus du tout la description en tête et le 6 millimètres, j'ai pris le très très large rouleau j'ai pris 3 fois 25 mètres donc là je vais avoir de quoi coller j'en ai marre d'être en rupture à chaque fois j'en prends un par un parce que voilà je ne fais pas énormément de créations je n'ai pas vraiment le temps de vraiment me poser sur les créations mais là j'en avais marre d'être en rupture à chaque fois de bloquer à cause du double face donc voilà ensuite j'ai craqué sur un petit embellissement qu'elle a rentré ce sont des petites tours Eiffel donc je n'ai plus du tout le prix mais c'est pas très cher je crois c'est des brats par contre je les ai pris parce que c'est des brats comme ça ça me permet d'agrafer une enfin voilà comme un brats sur une feuille donc voilà j'en ai pris deux fois je n'arrive plus à parler fin de journée c'est mortel ensuite elle m'a mis dans un petit papier bulle l'embellissement que j'avais choisi normalement je l'ai pris en double c'est ça c'est petit papa noël en note de musique je vais vous le sortir comme ça vous le verrez j'ai pris petit papa noël ensuite j'ai pris parce que j'adore la cream paste il faut que j'en reprenne d'ailleurs j'ai pris des pochoirs qui sont spéciales pour la cream paste là c'est le pochoir écriture donc c'est de Stamperia ils sont à 2,95€ un truc comme ça je crois et j'ai pris le spécial avec les plumes en bas donc pareil ça reste dans le thème écriture et j'aime énormément par contre il a un défaut hop un déçu bon j'espère que ça va pas porter préjudice mais voilà il a un défaut juste là il a dû être mal coupé ou quelque chose comme ça je sais pas donc voilà il a un petit défaut là bon j'espère que ça va pas me porter préjudice parce que j'aimais beaucoup les mots il y a écrit art et wirting enfin bon en gros c'est l'art et l'écriture voilà l'écriture de l'art ouh ensuite j'ai fait un énorme craquage sur des moules encore j'ai pris 3 moules c'est les moules de Stamperia qui sont à 6,60€ 6,90€ je sais plus donc j'ai pris le Lady Steampunk le dernier qui est sorti j'adore l'embellissement sur les livres les valises je trouve ça sublime le chat avec le chapeau il est trop beau le château volant la femme Steampunk les hélices enfin bref tout 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 et tout de cette de ce moule me plaît énormément franchement je suis trop fan donc voilà je sais pas si vous verrez un peu franchement il est magnifique j'ai hésité à le prendre en version en version homme donc j'ai pris un autre qui est aussi de la même collection donc il y a une collection Steampunk qui est sortie de Stamperia je pense que vous l'avez tous vu j'ai aussi pris celle-ci c'est avec c'est avec les les clés et la serrure je me suis dit que pour je pense que je vais réussir à faire non ils sont magnifiques il est vraiment très beau bon et par contre il est juste ultra fin à des endroits parce qu'à mon avis ils ont poussé le plastique à fond mais je pense que c'est pas la serrure aussi énorme mais voilà des serrures les les jonctions enfin oh j'ai plus j'ai plus les mots mais voilà et les clés sont juste énormes franchement je suis trop contente j'ai déjà des clés en petit elles sont toutes petites je vais vous montrer d'ailleurs je l'ai sorti parce que j'ai des choses à faire avec donc j'ai un moule clé mais là les clés elles sont juste énormes trop contente donc voilà les clés et le dernier moule que j'ai pris c'est sur la collection d'écriture de l'écriture donc il y a les plumes il y a deux plumes il y a juste les bouts de plumes l'encrier là c'est marqué journal art écriture en anglais c'est marqué moment non memories les plumes là on a écrit diaries atelier l'atelier de l'écriture je vous le dis en français mais voilà donc je le trouvais juste sublime il est vraiment trop beau oh il est trop beau je suis super contente je vais faire des embellissements de ouf donc là dans les moules j'ai encore le steampunk à prendre version homme je pense parce que le ladies je le pensais pas aussi magnifique je vous avoue que là j'ai ouf donc ouais j'ai encore le steampunk version homme à prendre et je pense que je vais prendre aussi les moules version mariage parce que j'ai les papiers mariage mais j'ai pas les moules et il y a le gâteau il y a le il y a l'embellissement avec la robe de mariée donc voilà et le tout dernier article mon petit craquage j'ai trouvé ça dans les nouveautés c'est une aile de dragon donc c'est un pochoir aile de dragon avec de l'écriture et je le trouve juste sublime donc de chez Stamperia je n'ai plus le prix du tout mais vous l'ai retrouvé très facilement sur son site internet je vous le mettrai en barre d'infos donc voilà vraiment sublime magnifique merci beaucoup merci Ninon de nous fournir un site aussi magnifique on a des produits de ouf et merci beaucoup et du coup la serviette la petite serviette pour finir comme d'habitude on a toujours une serviette à la fin donc là c'est avec des verres en fait c'est des tasses avec les chaballons donc c'est super mignon merci Ninon ça va rejoindre ma collection donc voilà hop c'est fini sacrée collection je vais me payer une sacrée collection donc je pense que c'est pas terminé je vais continuer dans les moules parce qu'ils sont juste magnifiques les ouais franchement il est vraiment sublime celui-là celui-là il est vraiment magnifique je le trouve trop beau la femme en version steampunk les valises les livres là là rien que les livres je peux les détourner en mille et une façons parce que j'ai un album à faire sur Harry Potter vous imaginez l'embellissement que je peux faire magnifique enfin les valises aussi ça correspond aussi à Harry Potter puisque c'est ils font toujours un voyage ils vivent à l'école quoi enfin bref ah non c'est magnifique je suis trop fan donc voilà donc ce hall est terminé je vous fais plein plein de gros bisous n'oubliez pas abonnez-vous activez la petite cloche pour ne pas rater et puis écrivez un petit commentaire ça fait plaisir si jamais ce hall vous a intéressé ou si une démonstration avec un des produits vous intéresse et n'oubliez pas un coeur ça fait super plaisir parce que ça me permet de savoir que mes vidéos sont appréciées donc voilà je vous fais plein plein de gros bisous je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo et du coup à bientôt bye bye elle veut dire au revoir bye bye au revoir les gens au revoir on vous fait plein 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 de gros bisous future youtubeuse bisous bisous au revoir à bientôt Sous-titrage ST' 501